du commissaire de Comcilia qui est allé sur le lieu enquêté et qui a donc écrit qu'il y a une situation sociale là-bas parce que les gens se plaignent, ils veulent descendre là parce qu'il y a beaucoup de morts actuellement et il a pris les images de plus d'une trentaine de tomes, les gens qui sont morts du 27 au combien là, en tout cas le temps d'absence de la dame. Moi ça m'a touché un peu et ça m'a déçu parce que dans ce temps on aurait pu décider avec tout ce qu'on avait comme information, elle a laissé reprendre ses activités pour la question sociale parce que c'est des gens de Beauvaule-Burkinabé qui n'arrivent pas à aller à l'hôpital qui viennent là-bas se soigner gratuitement et la procédure va se poursuivre, elle va aller répondre à la justice, vous programmez le jugement, elle va aller répondre. Mais quelqu'un est venu me souffler quelque chose et j'ai dit bon là ça devient un peu bizarre aussi. Il m'a soufflé, il m'a rappelé l'affaire, une affaire qui s'est déroulée en 2001, d'un père ou c'est quoi là, un père ou c'est quoi là, qui a été assassiné à la Mako parce qu'il était en possession de beaucoup d'informations. Il y a un certain Konro qui a été assassiné dans la même semaine et une madame meilleure et quelque chose. Il m'a raconté l'histoire que lorsque des individus ont certaines informations, il faut faire attention, il faut le mettre en ligne sur. J'ai dit ok donc il faut voir l'option Maka. Et c'est ça qu'ils sont allés négocier aussi que les gens avaient refusé. Et là j'ai compris qu'il y a une volonté manifeste. Mais je vais vous dire clairement ce qu'il y a. Au besoin d'aide de main, on met à la disposition du public donc le rapport primaire de l'ANR là. Chacun va lire et comprendre. Tant que ça ne va pas enfreindre le reste de l'enquête, vous allez comprendre. Il y a une grosse conspiration en bas de tout ça. Voilà pourquoi l'événement fait tout s'ébrouiller. Je ne dirai pas que c'est un faux problème, mais les gens ont créé un faux problème et essayé de… ce n'est pas la donne la cible, c'est nous la cible. Ça il faut le dire, c'est nous la cible. Lorsque les gens font des communiqués et dire qu'une énième fois on s'iniste dans la question de la justice, je suis désolé. Je suis désolé. Quel jour on s'est initié dans une affaire de justice lorsque vous faites vos communiqués pour dire une énième fois. Toutes les fois que vous avez rendu vos jugements, on n'a pas parlé à quelqu'un. Plusieurs fois des gens sont venus nous dire, ah on arrête mon soutien, c'est ci, c'est ça. Si quelqu'un parle, d'une certaine façon on arrête mon affaire. Laissez-le, c'est la justice, elle est indépendante, elle va faire son travail. On s'est initié une seule fois. Jamais. Ils n'ont qu'à sortir, ils n'ont qu'à dire si une seule fois, quelqu'un s'est initié dedans. Donc c'est du faux. C'est un faux problème. Initiant une énième fois des trucs, les gens veulent soulever. Moi, des soldats m'ont approché, ils m'ont parlé d'un communiqué d'un des syndicats. Je n'avais pas lu mais j'ai pris le soin de lire. Est-ce que pour faire un communiqué, on a besoin de dire que les soldats n'arrivent même pas à sécuriser la population et ainsi de suite. Ça a quoi à voir avec l'affaire. Je pense qu'ils peuvent aussi s'enrouler le VDP et le combattre. Sinon, il faut rester sur votre. Votre problème, c'est que les militations vont au tribunal, vous dénoncez ça et on reste sur ça. Maintenant, les gens avaient d'autres intentions. Ça, il faut le dire clairement. Moi, je les ai rappelés. Tout ce que nous, on a fait pour la justice ici au Burkina. Je les ai rappelés, ça l'autre jour. On dit de juger rapidement les gens qui sont à la PHS parce que c'est trop plein. On dit que pour juger, il faut qu'on reconstruise le mur de la PHS parce que c'est court. Il faut qu'on reconstruise un autre mur. Ok, il n'y a pas de problème. Monsieur le ministre, construisez le mur. Le débit du mur est très élevé. Le ministre dit qu'ils n'ont pas de budget pour ça. Le dirkab, j'ai dit, en levant la présidence, vous construisez, vous laissez tomber certains activités, vous construisez le mur. Le mur a été construit. Mais il faut qu'ils le sachent. Nous, nos téléphones existent, nos messages existent et on le dit haut et fort. On ne fera de faveur à personne. On ne fera de faveur personne parce qu'on n'en a même pas. Il faut que tout le monde se rage et qu'on avance. D'ailleurs, j'ai demandé de faire le point de tous ceux qui sont en prison et qui n'ont pas de jugement là. On va voir. Il faut qu'on change. Il faut qu'on change. Ce n'est pas bien. Devant eux, je les ai dit, si je dois continuer, c'est malhonnête ce qui se passe. Si tout de suite, un jeune se lève, il insuste tout de suite à vous, assis procureur au magistrat. Vous allez l'attraper. Outrage au magistrat enfermé. Moi, il m'insulte. Déjà, il m'insulte. Vous êtes auto-saisi de l'affaire. Ah ben, vous êtes plus que moi. Non. Moi, on m'insulte tout de suite. On me dit femme. On m'insulte sur moi dans les journaux ou quoi. Qui sait saisir de l'affaire? Quelqu'un s'insulte à dire ça sur un magistrat. Monsieur le magistrat, excusez-moi, mais c'est la réalité. On va dire outrage au magistrat. Et souvent, dans des cas de crime, on va dire qu'on va vers quoi là? Placer sous contrôle judiciaire, assigner à résidence, etc. Tous les termes existent non. Pourquoi ils n'ont pas adopté ça avec la question de cette dame-là? C'est la prison. Et c'est la macro. Pourquoi? Mais posez-vous des questions du fait qu'elle a un service social là. Si on est humain, on peut dire, ok, comme l'incident, c'est beaucoup de blessures, elle est en train de soigner les gens. Vous êtes inculpés, mais on vous met, voilà, même si on veut amener les GSP là-bas, elle continue de soigner les gens. Si on a besoin de vous au tribunal, vous venez reprendre et vous repartez. Pourquoi on ne fait pas ça? Mais posez-vous des questions. Il y a quelque chose en bas. Le rapport est disponible et on va rendre ça public. C'est parce qu'il y a une grosse conspiration contre le monde. Et je pense que l'ANR sait que la dame a des informations. Voilà. Je vois des pseudo-intellectuels qui disent qu'il n'y a pas de super burkinado. Très bien, il n'y a pas de super burkinado. On va aller très loin. Parce que depuis l'entraînement, on nous a demandé à savoir que les magistrats retournent dans certains d'où il y a des fonctionnaires qui sont là. Mais ils ont refusé. Est-ce qu'ils vont repartir? Vous voyez que les individus peuvent faire que ça affecte tout le monde? Voilà. C'est un groupe sur qui manipule, mais ça va affecter tout le monde. Parce que maintenant, on va décider, tout le monde va retourner. Si tu étais à Congo, si tu étais à Dori, tous les fonctionnaires sont là-bas. Il n'y a pas de super burkinado. Tout le monde va aller vivre ce que tout le monde vit. Puisqu'il n'y a pas de super burkinado, on va faire comme ça. Et il y a beaucoup d'autres choses. Si on doit révéler les cas d'individus qui ont sali les normes de la justice, c'est trop. Mais les magistrats-là, ils connaissent ces gens-là. Moi, je veux dire qu'ils puissent les dénoncer là. On va les chercher. Ils savent. Entre eux, ils connaissent les magistrats pourris là. Les magistrats Vandula, ils les connaissent. Qu'ils puissent le dire, on va les chercher. En tout cas, pour l'instant, on a pu repérer certains. C'est pas sourire. C'est pas sourire. C'est du tapage inutile. Les gens ont tenté plusieurs voies, ça ne va pas. Ils viennent rentrer par la voie de la justice pour essayer d'emerber les gens. Mais il faut qu'on arrête ça. On va citer plusieurs cas. Quand on a tué le juge je voulais dire laquelle vient agréver ici. On n'a qu'à ce qu'il fait encore. Il y a trop de cas. Ils disent que c'est un « wakman », c'est quoi. Ils n'ont qu'à dire que c'est ma copine même. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Voilà. Nous, on n'est pas là pour tri. Le plus important, c'est la patrie. Voilà. Et nous, on va être concentrés pour résoudre nos problèmes de terrorisme et autres. Les gens veulent divertir les gens pour qu'on reste concentrés sur autre chose et puis quelque chose deva se passer. Non, il faut qu'on arrête ça. Donc, que les gens fassent attention aux réseaux sociaux, fassent attention à tout ce qui se raconte pour ne pas se laisser embarquer dans des faux trucs inutiles. Voilà. De toute façon, dans les heures à venir là, il y aura des décisions. On est obligé de prendre des décisions fortes et puis voilà, de mettre le pendule à l'heure. De toute façon, vous serez au courant. S'il y a quoi que ce soit, n'importe quel moment, n'importe quelle heure, on est prêt à sortir, à dire ce qu'il y a. Si on a fauté, on va vous dire, bon, OK, on a fait ça, ce n'est pas bien. On demande pardon. On ne peut pas voler l'intelligence des gens comme ça, de faire avaler ce qui n'est pas la vérité. Non, c'est faux. Nous, on va prendre des décisions et on veut une justice pour tout le monde, que ce soit pour tout le monde. Il n'y a pas que tu es riche. Quand toi, tu pars, tu as la liberté provisoire rapidement, tu te retrouves dehors. Le pauvre, lui, il est enfermé pour tous les jours. C'est fini. On va arrêter ça. Donc, restez concentrés. Restez concentrés. On a ouvert de gros fronts. On a ouvert de très gros fronts et c'est le moment pour le peuple de rester en veille et de rester à l'écoute. Parce que je dis encore et je répète, les impérialistes ne sont pas loin. Ils sont là parmi nous. Voilà. Ils sont là parmi nous. Et c'est la plupart des temps, c'est cette petite bourgeoisie-là qui refuse, qui sent qu'il va perdre un certain privilège ou un certain truc. C'est eux qui vont toujours se vouloir sceller la mer. Pour eux, qu'il y ait des morts ou pas, ce n'est pas leur problème. Leur objectif est clair. C'est le pouvoir qu'ils veulent et faire ce qu'ils veulent. Donc, nous, on sait qu'on a l'adversité, mais ce n'est pas un problème. On est préparé à ça. Et tout ce qu'on sait, on a donné notre parole pour cette patrie, pour ce peuple et on a juré de ne pas trahir ce peuple. Si jamais il viendrait un jour qu'on doit trahir le peuple, on préfère amasser le bagage et partir.